De ces inondations qui émanent des membres de notre Conseil d'administration, je suis témoin. De leur passion pour la croissance, je suis un témoin privilégié qu'il me soit permis de vous adresser, distingués membres du Conseil, nos sincères remerciements. Écoutez nos cœurs vous le dire à travers nos mains. Jouissant d'une excellente réputation, les directeurs, les doyens et les professeurs incarnent des valeurs précieuses. Leur savoir scientifique illumine la faculté de médecine, la faculté des sciences infirmières, la faculté de dentologie, l'école de physiothérapie, la faculté des sciences juridiques et politiques, la faculté de génie et d'architecture, la faculté des sciences économiques et administratives, la faculté des sciences de la nature et de l'agriculture, la faculté d'éducation permanente. Comme le cerveau consomme 20% de l'agriculture, les unifaristes voudraient consommer 80% de l'énergie cérébrale du corps professoral. Plus nos cœurs et nos mains, exprimez à nos profs votre sincère gratitude. Nous adressons également un merci particulier aux centres hospitaliers qui accueillent nos étudiants pour les stages pratiques, aux conseillers juridiques et à vous tous qui contribuez à la croissance de notre communauté universitaire. Donnez le goût du bonheur aux enfants, tel est l'un des plus bons rêves des parents. L'éclosion de ces rêves de bonheur s'accompagnent d'une symphonie de gratitude que nous entonons à l'endroit de tous les parents. Depuis nous petits bébés dans l'été, l'été maman commence par nos mielines pour augmenter le signal communication qu'on a fait dans ces vônes. Avec 100 mille l'in, l'an, le signal la fait 200 mètres chaque seconde. Avec 100 mille l'an, le signal la fait 120 mètres chaque seconde. Maman te fortifié intelijans nou ak bonjan let. Jodi a, nan pompe let rekonesans pou nou ofri yo, pendant ap félicite tout papa ak tout lot parent ki sakrifye yo pou edukasyon pitit yo. Bravo pou yo. L'UNIFA s'unit a vous tous, chers parents, pour donner le goût du bonheur a vos enfants. Ne soyez pas surpris si ce matin, je parlerai de la neurosciences du bonheur. En effet, de l'intelligence humaine a l'intelligence artificielle, les scientifiques nous révèlent un potentiel cognitif remarquable. L'immunité mentale nous ouvre un monde nouveau où jour après jour, nous pouvons acquérir de nouvelles connaissances. Au moment où chez nous, la dictature accélère la descente aux enfers, la neurosciences du bonheur nous interpelle. Chers récipiendaires, vous rêvez sans doute de bonheur et de plénitude. C'est normal. Il y a relativement du bonheur. Un apothéose. Compliment. Bravo. Plus d'un serait tenté de vous couronner. Les rois et reines de cette célébration. Voyons ce qu'en pensent vos parents, vos profs et vos amis. Êtes-vous d'accord ? Pour. Contre. Pour. Alors, nos rois et nos reines, applaudissons-les unifaristement. Encore une fois, félicitations à nos 397 récipiendaires, dont 32 endroits, 34 infirmières, 38 physiothérapeutes. Chers unifaristes, le bon étudiant qui rêve du bonheur aime écouter son cerveau lui dire « Sois conscient de ton inconscient ». Notre cerveau reptilien existe depuis 400 ans d'années. Chaque être humain a en lui un reptif agressif. Impulsif, impulsif, égoïste et sauvage, toujours prêt à s'enfuir ou à se battre pour sa survie. Fight or flight. Les fonctions vitales, telles que respiration, sommeil, sont assurées par cette première partie de notre cerveau. Tandis que la partie centrale, dite cerveau l'impact, a nos émotions depuis environ 65 millions d'années, la partie supérieure, ou néocortex, siège de notre intelligence, n'a que 3,6 millions d'années. Pour être plus clair, permettez-moi de passer à la phylogénétique, ou plutôt de la phylogénétique à cette métaphore. Sevoa, c'est un coup d'années qui a 3 étages. Premier étage-là, gagne 400 millions d'années. Deuxième étage-là, 65 millions d'années. Troisième étage-là, gagne 3,6 millions d'années. Au-delà du poids de leur âge, le reptile inconscient, le cerveau limbique et le néocortex exerceront une influence décisive sur chacun de nous. Ces trois composantes cérébrales sont inexplicablement liées au secret du bonheur. Nous comprenons mieux cette chimie du bonheur en observant les mécanismes de la neuro-imagerie fonctionnelle. Celle-ci en effet donne en évidence les changements d'activité cérébrale associés à nos prises de décisions. Les choix rationnels sont du circuit cérébral de la récompense, incluant le préfrontal, le noyau accumbens et l'air tegmental ventral. En général, notre cerveau se prépare à déclencher un mouvement avant qu'on prenne la décision de l'accomplir. Avant vous, et ça se passe en moins de 300 millisecondes. Les décisions sont donc prises subconsciemment, mais la conscience peut exercer son droit de veto. Chers récipiendaires, face à la tentation de placer le dollar au-dessus de l'humain, violant ainsi le serment d'Hippocrate ou l'éthique professionnelle, la conscience exerce son droit de veto. Face à la tentation d'être heureux en rendant l'autre malheureux, ainsi le modèle des néocolons que votre conscience exerce son droit de veto. Avec fierté, il faut refuser d'obéir à l'inconscient colonial. Que d'hôpitaux, que d'infrastructures sanitaires, on aurait pu construire avec les milliards de pétrocaribés. Le droit à la santé est inhérent à la dignité humaine. Défendre la dignité haïtienne face à l'inconscience coloniale est un devoir de conscience. Science sans conscience est un axon sans influx nerveux. Il est temps que la conscience morale aille au-delà des influx de la proprioception inconsciente. ou tous les massacres perpétrés à la saline, Tokyo, Bel Air, Cité Soleil.